Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Palia. Donc on va s'y mettre tout de suite, j'ai pas joué depuis la dernière fois finalement. Donc je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Ok, donc on a réussi déjà la quête, on a construit une maison et on a enfin notre maison. Oh là là, je suis trop contente et on a gagné 250 renommées. Donc c'est notre réputation la renommée. Félicitations, votre maison est complète. Vous avez débloqué une nouvelle pièce à ajouter in the City Hall Store. Alors attendons, on va aller voir ça tout de suite là. Ok, donc maintenant en gros on peut améliorer notre maison et la grandir en gros avec le City Hall Store. Achète des extensions dans la boutique de la mairie pour construire la maison de tes rêves. Ok, ok, ok. De toute façon aujourd'hui j'ai envie qu'on se fasse de l'argent. On va parler avec Tiche juste après mais j'ai envie qu'on se fasse de l'argent. Parce qu'il va falloir qu'on achète des recettes pour pouvoir finir nos quêtes en fait. Parce que déjà il me faut un planeur, on irait beaucoup plus vite avec un planeur. Et du coup notre maison elle ressemble à ça pour le moment. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt mignon. On a des petites poutres au plafond. Et en gros je pense que petit à petit on pourra l'améliorer. Donc déjà on va aller voir Tiche, voir ce qu'elle nous veut. Oh mon dragon, ça a l'air tellement bon. Je voulais juste passer voir comment les choses se passaient. Je dirais bien que je n'arrive pas à croire que tu les construis mais c'est tout à fait vrai. On a fait vite en plus. J'avais ce papier peint et ce sol qui traînaient et j'ai pensé que vous les apprécieriez. L'hôtel de ville a aussi beaucoup de choses à voir pour ta maison. Tu devrais passer et dire bonjour à Kenyatta si elle est là. Ah donc on va enfin pouvoir acheter des choses à Kenyatta du coup. Je suis sûre qu'elle sera aussi très enthousiaste à l'idée de t'aider dans ta nouvelle maison. Déjà moi je propose qu'on se fasse un peu d'argent avant de partir. Donc je pense que je vais beaucoup pêcher. Je vais aussi beaucoup chasser dès que je vais en avoir l'occasion. Donc il va falloir qu'on crée tout le temps des flèches. Et de quoi aussi attraper les insectes. D'ailleurs je me suis fait un petit lit. Je ne sais pas si la dernière fois c'était ici. Mais je me suis mis un petit lit juste ici avec une petite plante à côté. Donc la tente se remplit bien. Et je ne sais pas ce qu'on va en faire de la tente du coup vu que maintenant on a une maison. Et oui elle nous a donné des choses pour le sol et pour le plafond. Donc il faudrait que j'essaye de les mettre. Alors du coup le sol il ressemble à ça. Je ne sais pas si j'aime bien. Bon on va le placer. Et on a ça comme mur. Qui est pas mal j'aime bien ce mur. On va en mettre un sur trois ça va être bien. Enfin peut-être des deux côtés du coup. Voilà. Et on en a encore ou est-ce qu'on peut les ranger dans l'inventaire ? Ah on a Gilles qui est venu nous voir aussi. Alors attendez. Du coup on va déjà essayer de ranger des trucs. Donc le sol et le plafond on va le ranger. Donc je me suis refait un coffre évidemment parce qu'on n'avait plus de place. Et du coup on va aller voir Gilles. Je ne sais pas ce qu'il nous veut. C'est passionnant. Tiche m'a dit que cette petite parcelle terre n'était en train de se refaire une beauté. Et il fallait que je vienne la voir de mes yeux. Je suis tellement satisfait de vos efforts que je vous souhaite de proposer mes services en tant que tailleur. Oh donc c'est maintenant qu'on va pouvoir acheter des tenues et tout ? Après tout avec votre intrigue qui avance si bien vous devriez être tout aussi exquise non ? Il ne vous reste plus qu'à installer une armoire et à en ouvrir les portes. Mais on a déjà une armoire. N'hésitez pas à essayer toutes les tenues qui vous plaisent. Une fois que vous aurez fait cela passez à la caisse de mon magasin à Kilima. Ah mon coeur palpite d'impatience à l'idée que vous puissiez poser les yeux sur ma dernière oeuvre. Trop bien. Ok donc c'est pour ça que la boutique a été vide en fait au début. Ok. Du coup on doit aller parler à Kenyatta. On doit encore communier avec le sanctuaire du dragon d'ailleurs. Offrir 5 cadeaux aux villageois. C'est vrai ça c'est une nouvelle quête qu'on a eue. D'ailleurs on a aussi reçu une pièce porte-bonheur. Donc elle est juste là dans mon inventaire. Donc elle est juste ici. Pièce porte-bonheur à utiliser sur la machine de Zeki pour recevoir une récompense surprenante. Donc il faut que j'essaye de l'utiliser parce que je n'ai pas essayé. Pour l'instant on est à 473 pièces. Je ne sais plus trop comment on a gagné de l'argent. Je pense qu'on a eu de l'argent des quêtes qu'on a reçu par courrier. Et sinon on a vendu d'autres trucs dans la boîte d'expédition. D'ailleurs je n'avais pas remarqué mais la boîte d'expédition que je vous ai déjà montré. En gros elle vend toutes les 30 minutes. Donc là en gros si je mets quelque chose là dedans ça se vend dans 30 minutes. Donc déjà je vais vendre toutes mes bois de cermuc là. Parce qu'en gros on n'en a pas besoin ça pour les constructions. Donc tout ce que je n'ai pas besoin pour les constructions en vrai je vais le vendre. Là comme vous pouvez voir le bois de cermuc il a 43. Donc là ça nous fait 129 au total. Et si on rajoute en plus celui qui est rare ça nous fait 64 en plus. Donc c'est quand même pas mal en vrai. Les fleurs aussi on peut les vendre mais comme ça sert aussi à crafter j'ai un peu envie d'éviter de les vendre. Les oignons aussi je pense qu'on va le vendre en vrai l'oignon qualité à chiffre là. Le tapis en mousse il nous sert à crafter aussi donc je pense que quand j'en aurai plus je pourrai en vendre. Et du coup je pense que pour le moment on va vendre que ça. Donc déjà dans 19 minutes on a 238 en plus. Donc c'est pour ça que je voulais me faire un peu plus d'argent là. Donc ce serait bien qu'on pêche un peu et tout. Donc je vais m'y mettre et quand j'aurai beaucoup de poissons on va les vendre ensemble. Là du coup la pêche j'ai pas pu du tout en faire parce qu'en fait ils ont changé les touches de la manette. Et du coup ça marche plus du tout de pêcher. J'ai essayé avec la souris et vraiment ça fonctionne pas ça bug de fou. Et là je suis partie chasser. Et j'ai vu qu'on a une quête avec Asian donc ce serait bien du coup qu'on parle aussi avec lui. Mais comme vous voyez même le chat ne fonctionne plus. Chat avec Toh. Ah on peut chatter avec le chien. Il est trop beau d'ailleurs le chien. Ah où tu as sommeil ? Ouais en gros on a parlé avec le chien quoi ça ne donne pas de réputation mais on a parlé avec le chien. Et du coup on va parler avec Asian. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu croyais que j'allais te féliciter pour avoir bien fait ton travail ? Il est trop méchant lui. Chaque paléen doit contribuer à la préservation de l'équilibre de la nature. Afin de perpétuer cet équilibre je me dois de vous donner ceci. Les chats pas ne font normalement pas partie de cet écosystème. Ils prolifèrent et détruisent la faune et la flore locale. Il n'est que juste que vous étiez les humains avant que vous ne commenciez à vous déchaîner à votre tour. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant je suis sûre que tout contact ultérieur peut se faire parcourir. Ok bon on ne sera pas amis toi et moi ça va j'ai pas envie de gratter l'amitié avec toi t'es méchant. Mais du coup je ne sais pas ce que ça nous a donné comme quête je crois qu'il faut en tuer du coup. Mais nous on va aller essayer de chasser un peu là. Et là aussi d'ailleurs j'ai l'impression qu'on a quelqu'un avec qui parler. Ah c'est le mec du tout début. Einar. Oh une nouvelle personne bonjour. Sauf si j'ai déjà fait votre connaissance dans ce cas je vous... Ah oui il est dans la bande annonce je ne l'ai pas vu dans le jeu. Dans ce cas je vous prie de m'excuser de vous avoir oublié. Si je suis souvent trop absorbée par mon unicité pour prêter attention à ce genre de détails. De plus les arrivées semblent se multiplier ces derniers temps. Qu'est-ce que l'unicité ? Humain stupide l'unicité est simplement l'unicité. On n'apprend pas à la connaître en écoutant simplement le son de l'air alors qu'il y est sur son visage. Il faut la vivre. Pour ma part cela implique fréquemment la pêche. J'ai reçu ta lettre. Tu as probablement reçu mes courriers concernant cette merveilleuse activité qu'est la pêche. Je comprends qu'il est de coutume lors d'un apprentissage de devoir donner du travail à faire chez soi. Je sais qu'il existe un mot pour le désigner mais je ne m'en souviens pas. Tiens ici tu essayais d'utiliser cette canapèche que tu as sur toi. Je suis juste là si jamais tu tombais accidentellement à l'eau. Mais comme je vous ai dit moi ma canapèche elle ne fonctionne pas. Je vais vous montrer en fait ce que ça me fait parce que c'est n'importe quoi. Que je le fasse avec la souris ou que je le fasse avec la manette. Ça me fait ça en fait. Genre là j'essaye de pêcher. Ah c'est bon ça refonctionne. Ok bon bah écoutez on va attraper des poissons du coup. Et c'est super long de pêcher. Je ne sais pas si je le fais de la bonne manière mais c'est vraiment super long. Prise parfaite nouveau poisson. Ok. Et c'est quoi du coup la quête que j'avais avec lui là ? Alors attendez. Les bases de la pêche attraper un poisson. Ah donc on peut déjà retourner par là avec lui en vrai. Tu as réussi à attendre les quais comme c'est merveilleux. Sais-tu comment fonctionne un échange de marchandises entre deux parties qu'on s'entend ? J'ai le plaisir de t'informer que je possède désormais une boutique de recettes dans laquelle tu pourras procéder à ce type d'échange avec moi. Oh mince j'ai pas pu lire. Ah du coup maintenant je peux lui acheter des trucs. Donc je peux lui acheter des meilleures canapèches, un élevage de verre. Donc c'est pour mieux pêcher. Oh là là il faut plein de choses. Quoique ça va en vrai il faut que 4 lingots de cuivre, 8 cuirs. Après je ne sais pas comment on fait le cuir. Je pense qu'il me faut une recette pour la fonderie ou pour la cirie. Mais je pense que c'est la fonderie non ? On a une boisson qu'on peut acheter aussi. Améliore la taille du réticule de pêche. Ok. Enfin bref. Du coup il y a plein de recettes pour l'instant. C'est pas ça qui m'intéresse parce que c'est pas la pêche que je préfère faire. Mais du coup comme je vous ai dit à la base le but c'était de gagner de l'argent. Donc là les gars il faut que je pêche un peu de trucs etc. Et ensuite on retournera à la maison. Si je peux attraper des trucs sur le chemin et tout je ferai ça. Donc on se retrouve juste après. Ah et là les gars on vient de trouver un coffre dans l'eau. Du coup ça nous a donné une quête relique mystérieuse ou un truc comme ça. Bon je continue à pêcher moi. Ok j'ai fait un peu de pêche. J'ai attrapé plein de poissons mais c'est les mêmes que j'ai attrapé. Je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est des petits poissons. Je ne pense pas qu'ils coûtent super cher. Donc là je suis partie chasser un petit peu. Donc en fait j'ai compris que quand on tire sur les gros animaux pas les petits. Bah du coup il faut tirer plutôt deux fois je crois. Et quand on tombe sur des cerfs un peu plus marrons. On doit tirer plus deux fois. Donc je ne sais pas exactement combien de fois. Mais en tout cas c'est normal que même quand on les touche on ne les attrape pas direct. Voilà comme là par exemple du coup je l'ai touché deux fois. Donc je l'ai enfin eu quoi. Et d'ailleurs là je suis dans un endroit où on peut attraper plein de choses. Donc c'est les abords du lac. Et en fait il y a des petites fleurs lotus qui sont dans l'eau qui coûtent assez cher. Et sinon on a aussi les petites fleurs qu'on peut trouver d'habitude. Qui nous sert à crafter mais qu'on peut aussi vendre. Donc en soi ça nous rapportera des seaux aussi. Donc là je fais un peu de cueillette et un peu de chasse quoi. Et je crois que c'est aussi ici qu'on trouve les mousses vertes. Qu'on peut du coup... Donc avec quoi on peut faire des canapés. Avec quoi j'ai fait le lit etc. Donc moi j'aime bien cet endroit là à côté du lac. Il y a toujours plein de trucs à trouver. Ça du coup ça nous permet de faire je crois des lingots de cuivre ou un truc comme ça. En tout cas ça nous sert à crafter de fou. Donc on va aussi attraper ça. Donc écoutez tant qu'on est à côté du village on va aller en profiter pour aller parler à Akany. Kenyatta là où je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors attendez. Oh non mince je ne voulais pas le jeter. Et aussi n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous coupe les moments du coup où on chasse ou on pêche ou on cueille etc. Ou si vous voulez que je vous laisse ça même si je ne parle pas parce que bon il n'y a pas toujours des commentaires à faire. Ok donc Kenyatta je pense aller vers ici. Ah il y a Elouisa avec qui on peut parler aussi. Je ne sais pas si je parle avec elle d'abord. Et il y a Gina avec qui on peut parler aussi. On peut parler avec tout le monde en fait. Ah elle est là. Ok. Eh c'est toi c'était un plaisir de te voir. Je n'ai pas besoin d'aider les clients pour l'instant alors on va se détendre qu'est-ce qu'il y a. J'ai des questions concernant ma maison. Quoi alors t'es vraiment là pour une démarche ? Pfff t'es trop naze. En gros oui elle nous explique juste comment on peut agrandir la maison quoi. Du coup maintenant on peut demander la citoyenneté de Kilima. Du coup on doit montrer notre dévouement au bien-être de Kilima. Faut investir dans une parcelle en gros mettre de l'argent quoi. Là elle parle de sa mère en disant elle ne pourra pas s'empêcher de venir juger votre décoration intérieure. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Elle n'aimera probablement pas. Maintenant si tu veux bien je dois retourner à mon magazine. L'hebdo du crime vient de sortir un article sur le bourreau du Paris. Ok. Est-ce qu'on parle avec Gina et tout là ? On va essayer de parler avec Gina. Vas-y. J'espère que je... Ah j'ai raté. Ça part trop vite à chaque fois quand on clique. Je n'avais jamais été témoin d'une réémergence humaine auparavant et tout cela est juste beaucoup. Tu me comprends ? Ça fait beaucoup pour moi aussi. Vous avez raison j'imagine que c'est plus effrayant d'apparaître de nulle part que de voir quelqu'un d'autre le vivre. En gros elle est en train de nous dire qu'elle est un peu... Qu'elle examine des objets qu'on peut trouver du coup. Parce qu'elle est archéologue ou quelque chose comme ça. Et en gros elle veut découvrir le mystère de ce qui est arrivé aux humains quoi. Du coup on va lui dire tu sais ce que c'est pour parler de la quête. En gros là elle nous a dit d'aller à la bibliothèque parce qu'il y a des choses qui sont traduites du coup en langue humaine que elle elle ne comprend pas. Et là on a encore un autre truc pour une autre quête. Ok du coup et Louisa on ne peut plus parler avec elle mais on peut parler avec Caleri donc la mère de Kenyatta qu'on n'aime pas du tout. Et qui ne lui ressemble pas d'ailleurs. Ah quoique c'est pas elle sa mère. Je crois que sa mère c'est la riche qui était encore plus méchante. Chut ! Silence ! Nous sommes dans une bibliothèque ici par un bal du village. Elle est trop méchante. C'est qui l'ordre ? C'est genre la police ? Ah elle est trop bien habillée elle. Ah non en fait j'aime pas. Ah donc elle veut juste pas en fait elle nous a dit non. Ok. Et il y a quelqu'un qui dort là-bas avec qui on peut parler je sais pas qui c'est mais on va y aller. Ah il y a Zeki ici. Mais je sais même pas elle est où d'ailleurs la machine à Zeki. On va parler un peu avec tout le monde déjà histoire d'avoir les chats de valider. Et il y a aussi le mère qui est là que j'aime pas du tout. En plus c'est lui qui nous a dit d'offrir des cadeaux aux villageois. Franchement j'ai trop la flemme d'offrir des cadeaux. Déjà je veux que gagner de l'argent là on verra après pour les cadeaux. J'aimerais bien voir si je peux acheter des choses à Ashura d'ailleurs. Alors on peut juste lui acheter une recette de hache standard. Donc c'est pour casser les plus gros, les gros arbres je pense. Sinon on a planche de duramen. Ouais le reste c'est pas je pense super intéressant. Donc non je vais rien lui prendre. Donc je pense que je vais continuer à aller chasser et tout le temps de rentrer chez moi. Et après on essaiera de tout vendre. Aujourd'hui c'est juste un épisode pour essayer de se faire des sous. Parce qu'on en a marre de pas avoir de sous. Et des fois en manette vous voyez vous avez des bugs comme ça. Quand je saute ça m'affiche tout le temps ça et tout. Donc bon c'est un peu chiant et ça donne pas envie de jouer super longtemps. Parce qu'ils ont vraiment changé toutes les touches de la manette d'hier à aujourd'hui. Donc j'ai pas trop compris. Et on s'est remis à pêcher dans ce petit endroit paisible là. Et depuis tout à l'heure j'attrape que des petites écailles. C'est un peu chiant. Je sais même pas si ça coûte cher. On va regarder si ça coûte cher parce que j'ai pas... Je sais pas combien ça peut coûter. Ça coûte 20 donc ça va. C'est pas incroyable mais c'est déjà ça quoi. Et d'ailleurs ici il y a quelque chose. Les égouts. Je sais pas si on rentre. Vous pensez on rentre ou pas ? Allez on rentre. Oh. Ça fait un peu peur par ici. Alors. Ah il y a Zeki. Ah est-ce que c'est dans cette machine du coup qu'on doit introduire la pièce ? Il y a des machines ici. Ah oui si j'étais déjà venue ici. En fait c'est une boutique clandestine quoi. Comme dans Animal Crossing. Le mec qui vient avec le bateau là j'ai oublié son nom. Mais c'est super cher par contre. Les tapis et tout là c'est super cher. Après j'aimerais bien avoir des meubles. Là il faut qu'on se fasse des sous les gars là vraiment. Open store. Alors pièce porte-bonheur. Fond d'écran de montagne. Ouais bon. On va rien lui prendre. Et là il y a une porte. Je crois que j'y suis jamais allée ici. Magasin général Zeki. Mais dites pas que c'est... Ah on a besoin d'une clé. Ça veut dire que c'est un raccourci pour aller jusqu'au magasin. Donc en vrai la machine elle doit être au magasin général. J'y ai même pas pensé mais c'est sûr en vrai. Bon on va ressortir d'ici. Et j'aimerais bien aller chasser un peu là. Il y a du vent hein. Parce que je sais pas si... Oh mince j'avais pas vu. On va essayer de trouver des petits animaux là. Là il y en a un. C'est un animal ça. Genre je l'ai pas eu. Vous allez me dire je l'ai pas eu. Oh il est rentré dans son trou. Bon on a trouvé plein de listes de soleil. Peut-être que ça va nous rapporter des sous. Ok là il y a des animaux là. Faut que j'aille doucement. On se rapproche un peu quand même. Et il y en a ici aussi. Alors lui déjà on l'a eu. Ça fait plaisir. Ok chasse niveau 3. Ça c'est cool. Ah il y en a plein ici en vrai. Lui aussi on l'a eu. Je sais pas il est parti où le gourou là. Ah il est là. Et en plus je pense que je l'ai déjà tiré dessus. Donc ça va. Ouais. C'est ok. Qu'est-ce qu'on a gagné avec lui ? Oh de la peau. C'est pas ce que je voulais. Oh lui il est juste là. Ok. C'est satisfaisant je trouve la chasse dans ce jeu là. Encore une fois pas dans la vraie vie. Mais dans un endroit virtuel il n'y a pas de problème. On va prendre les pouces d'épices aussi là. Putain je l'ai pas eu. Allez. Toi c'est bon. Et il y en a un autre là. Oh il est juste là. Parfait. Je suis arrivé dans un petit village là. Je pense qu'on aura des quêtes plus tard à faire ici. Il y a des animaux et tout. Ok on est au village. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller voir chez le tailleur. Si on a eu des nouveaux vêtements et tout. Parce que du coup apparemment on peut lui acheter des choses maintenant. Par contre je sais pas s'il est à son magasin. Alors on va aller voir. Bah déjà elle a toujours pas de tenue. C'est un peu dommage. Ouais. Et le premium store je vous avoue qu'il me tente vraiment beaucoup. Surtout qu'il faudrait un peu soutenir le jeu. Parce qu'en soi le jeu. Oh j'ai jamais parlé avec elle. Mais bon je pense qu'on aura sûrement une quête avec elle un jour. Mais oui il faut soutenir le jeu. Parce que c'est un petit studio qui le crée. Et du coup c'est pour ça que la bêta est gratuite. Je sais pas si je vous l'ai déjà précisé ça. Mais la bêta elle est gratuite. Là le jeu auquel je joue il est totalement gratuit. Ok il y a des bugs. Ok c'est compliqué. La manette elle est pas encore configurée etc. Ça je suis bien d'accord. Mais il faut soutenir le jeu. Parce que sinon il va jamais vraiment sortir en fait. Du coup c'est pour ça qu'ils l'ont mis gratuitement. Pour que les gens puissent en parler. Et que ça fasse du boucher à oreille. Et du coup bah si vous vous êtes intéressé par le jeu en soi. Ce serait bien de lui donner de la force quoi. Ok lui je l'ai eu. Je pense que là on va rentrer du coup à la maison. Ok donc on est arrivé à la maison. On va tout mettre dans notre boîte d'expédition là. Pour gagner un peu d'argent. Et du coup on va voir combien tout ça a pu nous rapporter. Donc déjà on va mettre toute notre viande de qualité. Je pense que les deux viandes là je vais les garder pour me faire à manger. Parce que bon on a presque plus à manger là. On va mettre aussi les fleurs que j'aurais pu récolter. Parce que j'en ai déjà dans mon inventaire en vrai. Comme vous pouvez voir en haut là. Même si j'en ai pas beaucoup en vrai. L'argile j'en ai attrapé beaucoup en vrai. Mais en soi on peut les attraper super facilement. Donc ça repop. Y'a pas forcément besoin de les garder. Les fourreurs de chapa je vais les garder je pense. La viande comme ça je vais la vendre. Je vais vendre aussi les lotus. Quoique je sais pas si... Je pense que je vais vendre celui qui est tout seul là. Et je vais garder les quatre au cas où on doit les crafter. La mousse je vais la vendre aussi. Parce que les lisses ils sont un peu plus difficiles à trouver aussi. C'est pour ça que je vais pas les vendre. Et on a trouvé aussi un déchet à une roue de charrette. Ça coûte que deux. Donc c'est un peu dommage. Et on va vendre toutes les lisses. Perles de soleil aussi. On va vendre la peau parce que j'en ai déjà. Et ça c'est quoi déjà ? Caillou étincelant. Je sais pas c'est un objet de quête. Donc on va le garder. Et on va vendre tous nos poissons. Donc tous les chitekai là. Parce qu'on en a plein. Et du coup au total ça fait pas non plus énormément. Mais ça fait déjà 662. Donc on sera à peu près à 1000. Donc si j'ai besoin d'acheter des choses ça va être cool. Nous du coup les gars je pense qu'on peut se laisser ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme je vous l'ai dit il y a moyen que j'avance sans vous ou avec vous. Donc on verra ça au prochain épisode. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout.